Nouveau concept Skyblock toujours sur iPixel, cette fois-ci sur un profil bingo, mais sur ce bingo, les effets de potion vont avoir des effets secondaires sur notre écran, n'est-ce pas ? On est parti pour ce bingo pas comme les autres. Salut à tous mes petits nuages, c'est votre fidèle vidéaste de Skyblock et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale dans laquelle on va faire un bingo en entier sur le Skyblock d'iPixel mais avec notre écran qui est pas comme d'habitude, c'est le cas de le dire puisqu'aujourd'hui on va utiliser les super secrets settings de Minecraft et on changera d'effet à chaque fois qu'on prendra des nouvelles potions et le but sera de compléter l'événement du bingo le plus rapidement possible en espérant avoir le minimum de désavantages possibles parce que des fois on y voit vraiment que dalle avec ce truc donc si vous ne connaissez pas encore le Skyblock des Pixels, ce sera une drôle de manière de le découvrir croyez-moi, il va y avoir des dingueries et je vous propose qu'on y aille sans plus attendre, c'est parti ! Donc on se retrouve sur l'entrée, moi je suis bingo rang 4, du coup j'ai plein d'avantages on va aller au hub directement, écoutez on est parti tout de suite on lance les effets de potions et en même temps on change de super secret setting et quand les potions s'arrêtent, on s'arrête ! Ok on commence avec une version un peu plus terne de Minecraft Bon on a pas mal d'objectifs, on verra bien comment on se débrouille pour les faire sur ce bingo mais il va falloir qu'on fasse pas mal de choses déjà en ce début de bingo et notre premier objectif va être de crafter aujourd'hui un maximum de minions et on passe déjà Skyblock level 2 Bon on est plein, on va déjà pouvoir compacter tout ça, hop ! Et on met ça vite fait dans le compacteur, voilà, histoire que ce soit automatique Allez let's go ! Et bien on a déjà pas mal d'argent, 14 000 d'argent sans rien faire, elle est pas belle la vie et farming 9, on s'arrête là, on a déjà pas mal farmé On peut déjà tout vendre dans le menu des trades et on a déjà pas mal d'argent Ce qu'on va faire c'est qu'on va s'acheter une petite arme, une petite épée en diamant Et voilà on a de quoi crafter déjà nos 3 premiers minions d'animaux Roh le jeu est vraiment terne, ça fait trop bizarre hein je te jure Et on va avoir notre ami le lumber merchant qui vend beaucoup d'items en bois qui va nous faire gagner un temps fou, voilà Bon on a pas le supercraft pour ça, dommage Et ce chicken mignon, on va déjà aller le poser sur notre île, il nous sera très utile tout plus tard Donc on va déjà le faire tourner, voilà c'est parti, amuse-toi bien et je vais poser les autres parce que vas-y la flemme On est passé combat 3, donc on a l'accès à l'armure de Rosetta Voilà ça fait déjà un peu plus de statistiques pour aller faire du combat Et on va pouvoir reforge notre épée On se fait une petite épée d'undead pour les zombies comme d'hab Smite 3, une petite pioche en or, et c'est parti On va peut-être poser l'argent quand même, c'est risqué hein Voilà, mining niveau 1, on accepte au gold mine On prend essentiellement du charbon, ce qu'on aura besoin plus tard Mais là il faut qu'on passe mining 5 pour aller aux prochaines îles On arrive même pas à faire la différence entre un minerai d'or et un minerai de fer MDR Eh, mining 5, nice On prend sa pioche et on fonce direct dans les deep cavernes C'est trop bizarre avec un écran pareil Et là on va avoir un objectif de tuer un maximum de creepers Le souci étant que c'est difficile de les voir ces petits creepers Mais il va falloir qu'on en tue un maximum histoire de débloquer le minion de creepers Qui va nous être très 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 utile Ok, et de 1, le problème c'est que les creepers Ils sont cachés dans les deep cavernes Et du coup pour les voir, bah bonne chance Il faut juste taper dans le vide et dès qu'on entend un creeper exploser Le mieux je pense ça va être de jouer en F5 Et dès que j'en vois un, bah je le bute quoi Parce qu'ils spawnent uniquement quand on se rapproche d'eux Bon on va pas se sentir que c'est vraiment trop chiant Ce que je ferais c'est que je tuerais quand je pourrais les one shot On va faire autre chose Et bah écoutez, objectif, aller jusqu'aux mines de Diams Et on a nos premiers minerais de la pile azuli dégueulasse avec cet écran Et round drop la piste armor legging On va l'équiper, elle sera toujours meilleure que cette armure Et d'autres pièces, les bottes Encore des leggings, bon bah je les vendrais à ceux-ci Bon allez, on descend dans les mines plus profondes On a déjà les pigments qui sont beaucoup plus forts On va pas en taper beaucoup Et le mieux pour miner, c'est de miner entre deux étages Là on va miner la redstone ici par exemple Faudra qu'on passe un petit mignon avec Etage des slimes Et là on a les émeraudes juste ici Et on a surtout les diamants qui sont tout clairs Oh et puis évidemment j'ai oublié de prendre du bois Quelle idée Alors on forme quelques mobs ici Même s'ils sont très puissants Et que normalement ils sont censés nous défoncer Pour l'instant aucun d'eux ne m'a touché Aïe, ah oui quand même Allez, une petite pioche en diamant Qu'on va s'empresser d'aller enchanter Enchantement level 5 On va débloquer l'enchantement qui lui donne de la vie sur notre armure Nice Et lui on va surtout pouvoir lui acheter de l'XP Voilà, merci mon gars J'avais oublié que ça donnait que dalle ces bottles Vu qu'on a combat 6 On peut s'acheter une nouvelle armure La square Hop, c'est parti Et on va surtout pouvoir vendre toutes ces anciennes armures Allez hop, hop, hop Et maintenant il est temps d'appliquer des reforges Allez go, retour au charbon Et là objectif miné un maximum de diamants Pour cet objectif Ah, 17 000 coins dans le cul Et en plus je l'ai eu le rare diamond Bon bah fini de miner On scraft une petite pioche en lapis Et ce qu'il y a au level 5 Bon, on met Looting 3 sur notre épais Histoire de farmer un peu plus vite la gunpowder On applique la reforge Et voilà Let's go Gunpowder 1 Bon, il nous fallait juste la collection Là on va pouvoir acheter à l'adventurer 640 de gunpowder Et on fera pareil sûrement demain Allez, c'est parti Le tout pour craft un maximum de creepers mignons La minute de build Bon, pour l'instant on ne peut poser que 6 millions Ce qu'il va falloir qu'on fasse C'est qu'on farme des slots Pour pouvoir poser plus de millions C'est parti Et pour farmer des millions de slots Il va nous falloir des outils Qui ont des bonnes enchantes Donc il va falloir qu'on farme un peu l'xp Et ça fera monter notre combat Et on en aura besoin plus tard Donc ça fait pas de mal C'est parti Et les effets de potions sont terminés On va être obligés d'en prendre d'autres C'est parti Changeons J'en ai marre d'avoir un écran morose comme ça Ok Notre jeu est trop bizarre Mais on est parti pour une nouvelle session de farming Au moins il y a des couleurs D'ailleurs j'y pense Mais avec la beef bone On va pas reprendre le contact de NPC Comme le merchant Ça sera pratique On aura du bois de partout Mais il veut une jungle axe Bon bah non en fait J'avais oublié ce détail Mais il pète vraiment ? Je pensais qu'il pétait pas On leur met des petits coffres Normalement si j'achète ce talisman Ils ne m'attacheront plus Autopique Bon vu qu'on est passé farming 10 On va quand même débloquer les Jacob Contest Parce qu'on a aussi beaucoup de blé à farmer Et au moins on pourra faire les Jacob Contest de blé Quand il y en a Bon visiblement il y en a pas ce soir On forme une stack de hawk Parce que j'aurai besoin de beaucoup de medium storage Et de crafter le minion Et puis après on ira faire autre chose Et bah j'ai trouvé un nouveau splash C'est parti On va le changer du coup Le secret setting Wow Ça va être insupportable Faire du foraging comme ça Ça va vraiment être incroyable En plus ils ont splash du foraging XP boost 2 Le foraging XP boost 2 C'est même pas le 3 Donc du coup ça marche même pas C'est nul On va pouvoir se diriger sur les îles de foraging Le parc Et on va open nos collections tranquillement Mais on terminera par le birch Ok gauche Manger des fées là Ça fait juste trop mal aux yeux là C'est injouable Bah écoutez pour faire du foraging On peut jouer comme ça Pourquoi pas Et au moins on a du foraging 3 Et en vrai le foraging ça rapporte Et c'est juste les level up de skill Et en vrai le foraging Bon c'est bon, les creepers ne me targetent plus, le talisman ça a bien fonctionné. On construit la zone pour le mignon de poulet avoir des oeufs et on n'arrive qu'à un peu. J'ai de quoi crafter mon chicken head, maintenant go farmer un oeuf enchanté au moins d'en avoir besoin. Surtout en continuant de faire des millions de slots pour pouvoir avoir un maximum de millions de creepers, j'espère les 12 dès ce soir. En vrai là j'ai qu'une envie c'est qu'il y ait un splash mais c'est pas pour les potions, je commence à en avoir marre de cet écran, c'est vraiment n'importe quoi, ça fait trop mal aux yeux. S'il y a des gens qui voient vraiment comme ça, force à vous hein. Ils ont combien d'HP les rats mon oeuf ? Je vois pas sa barre de PV déjà. Petit screen avec un abonné mais on le voit pas, c'est à cause du truc. Ok, un nouveau splash enfin, je n'en pouvais plus. Ok, on va jouer comme ça maintenant, c'est un peu bizarre mais bon écoutez ça a l'air moins chiant. Drôle de skin le mec d'ailleurs. Allez c'est parti, thank you so much. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dixième tout. Il est l'heure de rechanger d'effet encore. Et je pense qu'on a fait assez de millions de slots pour ce soir, là on est bien en vrai. Encore un effet de type mal aux yeux. Hum hum. Bon et bien écoutez, on a bien charbonné aujourd'hui, on a déjà beaucoup de millions de creepers, 11 millions slots. On va s'arrêter là pour ce premier jour du bingo et on se retrouve demain pour la récolte des millions et pour progresser sur la suite. On se retrouve du coup pour le jour 2, aujourd'hui au programme un peu de foraging et 2-3 autres trucs. L'avantage d'un nouveau début de journée dans ce bingo, c'est que j'aurais perdu le super secret de setting effet que j'avais le jour d'avant puisque j'ai forcément relancé mon jeu et me suis déconnecté. Et ce, jusqu'à ce que je reprenne des effets bien sûr. Bon, on commence à être déjà pas mal niveau talisman là, c'est bien. Et on repart pour faire un max de beurre, tu vas vraiment en avoir besoin. On en profite, c'est le début du bingo, il y a moins de gens. Et un autre, on change. Wow, c'est trop bizarre. Eh bien, j'espère que je ne vais pas le garder longtemps celui-là, je ne veux voir rien. On va juste faire un petit bipette. Et pour ça, rien de plus simple, il va falloir de l'or et du charbon. Bon, le pet ne coûte pas très cher, hop. Et vu qu'il faudra qu'on up un pet à 4, il nous faudra seulement 128 blocs de charbon pour pouvoir l'améliorer. Je l'améliorerai demain avec les blocs de charbon du NPC. Oh l'heure, c'est déjà fini pour le jour 2 MDR. Je l'aime de farmer comme ça. Et puis j'ai une vidéo Dragon Update à poster quand même aujourd'hui. Et enfin, le 12ème slot, le dernier. Je donne un petit peu de fromage à tous les mignons que j'ai obtenus en tuant des petits Rao Hub. Ça les buff de x2 pendant une heure quand même, c'est pas mal. Oh là 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 là, c'est quoi cet effet ? Bon, on va faire du farming. J'espère qu'on arrivera au moins à faire ça. Bah du coup, je vais donner mon bipette à 4. Et on le retrouve dans une heure, hop, avec une rare TUP pour la quête. On va couper du bois comme ça, mais c'est trop bien. Spoiler, non. Il a oublié la potion de night vision. Non, je vois rien du coup. On va avancer sur l'objectif d'Ebay. C'est un peu plus facile à faire avec cette vision, ma foi, corrompue. Je suis en train de casser des particules vertes. C'est incroyable. Il commence à faire jour, OMG. Ça se voit tout de suite, il commence à faire jour. Mon Dieu, on commence à voir un peu mieux. Oh, Ringo vient d'arriver et j'ai farmé du bois pour pouvoir acheter un petit Giraffe Pet. Et ainsi, avoir un Pet de moins à farmer. Bon, on est toujours sur le jour 3, mais oups, j'étais en stream. J'ai oublié de remettre la Super Secret Setting et je voulais pas spoiler les viewers. On achète un petit Giraffe Pet, ça fait un de moins à farmer. Et voilà, un Pet de moins à farmer. Ok, ça y est, j'ai débloqué la recette de l'Enchanté d'Aigle. On va pouvoir retirer ces mignons. On va faire quelques blocs. Mais on y voit vraiment que dalle, hein. Dur, dur de placer un mignon. On crasse les 4 petits Enchanté d'Aigle. Et hop. Et regardez-moi ça comment on voit rien. C'est horrible. Encore un Rat, décidément, il nous régale avec leur fromage. Mais si seulement il faut dropper un Rat Pet, ça vaut pas beaucoup d'argent, mais je serais tellement heureux. Un Pet de moins à farmer. On n'a que du fromage, malheureusement. Mais c'est déjà ça. Même Lobby, encore un. Bon, à par contre, pour le taper, bonne chance. T'es trop demandé de la night vision, sérieusement. Bon, j'ai plus les potions de wisdom. J'ai quasiment presque plus de potions. On peut se permettre d'en reprendre. Allez, enfin. Et on va jouer comme ça, maintenant. Vous voyez, je crois qu'on n'a pas fait celui-là. Hop. Ben, c'est parti, hein. Au moins, on y voit quelque chose. C'est plus facile quand on les voit. On va pas se mentir. Ah, toujours plus long, les dialogues. Eh ben, c'est mieux que rien, j'imagine, les statistiques. Hop. Ok, un autre. Et voilà les prochaines couleurs. J'ai passé celles d'avant parce qu'on sait jamais s'il y avait des personnes épileptiques sur la vidéo. Je préfère éviter. J'ai l'impression que celui-là, il amplifie juste les couleurs. J'ai l'impression que tout explose les yeux. Mais c'est plutôt joli. Bon, si je vous dis que j'en peux plus du blé, vous me croyez ou pas ? Let's go ! Tiens, 11 de 8 millions. Et il manque 7000 de 8. Bon, allez, on finit ce soir. Let's go ! Je crois que c'est mon préféré, celui-là. Vraiment, les couleurs comme ça, c'est magnifique. Bon, il est temps qu'on attaque la partie combat de ce bingo. On va donc acheter un super cleaver au Dungeon Up. C'est une super arme. Avant d'avoir un stuff de land. On s'achète aussi une mercenary armor. Et on reforge le tout. Bon, au début, je me suis dit, on va aller dans les dwarven mines pour faire le diamond spreading. Et je minerai juste des diamants. Et comme ça, pendant que je farme l'accès, ça me fait des XP pour enchanter mon arme. Mais le problème, c'est que non. C'est trop chiant. On ne peut plus donner trois fois le même item. Et je me suis dit, tant qu'à faire, allez go, on va commencer les slayers. Et j'ai refait d'autres tests de revenant jusqu'à passer le combat level 15. Histoire de pouvoir aller dans l'end quand même. J'ai acheté un petit shortbow et des petites flèches. Go faire l'objectif du target practice. Ensuite, j'ai fermé vite fait quelques embrotes pour la quête des talismans. Et je me suis dit que j'allais plutôt partir sur un diamond minion avec un compacteur. Et pour un compacteur, il suffit de donner une pioche en lapis sur la piste miner. Et il se peut que sur Fair Express, j'ai donné ma pioche en lapis enchantée au NPC. Et toujours dans l'objectif de cette quête, j'ai été miner des yellow rocks dans la partie acacia pour le donner à Roméo. J'ai refait les retours à Juliette. Après avoir perdu 200 000 coins, j'ai ensuite été cueillir des beaux coquelicots pour le donner à Roméo. J'ai encore fait les retours à Juliette. Après ça, j'ai donné une stack à Roméo d'émeroutes pour qu'ils puissent me donner un altar que j'ai encore ramené à Juliette. Et là, la quête est terminée. Allez, on se dirige vers l'end. Bon, tant qu'on est là, on a tout de même le grand Mable Pet à récupérer. En plus du roc qu'on a eu tout à l'heure en minant du lapis, je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo. Et puis allez, on unlock le bestiary, c'est gratuit. On arrive dans l'end, on mine deux nodes et on droppe déjà une Tita Bottle. On mine quelques Opsi pour crafter un autre talisman. Bon, j'ai pu tuer 5 Undermans et acheter une Void Sword. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les montrer. J'ai juste oublié de le Rake, lol. Bon, il me fait encore beaucoup de hits pour les tuer, mais en vrai, ça va. Oui, ok, vous ne l'aurez pas compris, on est passé au jour 4. Du coup, on change un peu les minions, histoire de pouvoir finir le bingo plus sereinement. Et on va mettre un peu de cheese dans tous les minions pour les buffs. On peut réclamer notre bille. Et à l'aide de Jerry, on va pouvoir crafter un petit Jerry Pet. Il suffira juste de ranger les moves Jerry. On crafte un Jerry Pet, et c'est un Jerry Pet rare. J'ai eu de la chance pour rien, PTTR. On va pouvoir crafter un autre Pet, et c'est le Pig. Ok, bon, j'espère qu'il y aura un Splash bientôt. Parce que là, j'ai dû prendre les effets gratuits, il n'y en a plus beaucoup de Splash. Et bah parfait, on ne l'aura pas gardé longtemps, celui-là. Écran de télé. Let's go ! Underman Pet, c'est le premier drop qu'on a. On n'a même pas eu une seule pièce de l'Under Armor, PTTR. Ah bah, enfin une pièce d'armure ! Non mais sérieux, avoir un Underman Pet avant l'armure, quel dinguerie. Underniclight, notre premier équipement. On récupère les faits légers coptiques random qu'on a eu, histoire de contribuer au Community Goal. On va finir tous ce qu'est Slayer et Donjons, et pour ça, je remercie Monsieur Gazeways qui est venu m'aider. Non simplement, Kari, ça se fait beaucoup en bingo. Pour gagner du temps, éviter de faire 40 boss de T2, c'est un peu long quand même. Et de faire 2 T4 à la place, ça ira bien plus vite. Et d'abord, il faut qu'on blette un T3. Voilà. Merci beaucoup. Oh, la rune, comment on l'a volée. Hop. Oh, le mini boss, il me défonce. Et Gazeou m'a aussi proposé de me Kari en donjon, donc on va faire en trans F1, F2. C'est parti. Bon, en trans, rien de compliqué. J'ai pas besoin de prendre une classe pour uper mon milestone parce qu'il y en a pas. C'est terminé. Par contre, en Florin, là, il y a Flush Wars une classe et malheureusement, j'avais pris Healer parce qu'à l'époque, on prenait Healer, mais j'ai pas assez upé mon milestone, ce qui fait qu'au boss, j'aurais pas pu ouvrir les coffres. Et j'ai besoin d'ouvrir les coffres pour un objectif. Donc, on a perdu tout simplement et on a dû relancer une run en F1. Cette fois-ci, j'ai pris la classe de Mage. Donc, avec le Beam, j'ai pu taper des mobs, l'habilité de basique du Mage, et uper le milestone jusqu'au tier 3 et ainsi avoir au moins le Free Chat qui m'aura donné un livre de tier 6. Et on a eu les 232 scores qui étaient nécessaires, bien sûr. Ensuite, on a fait un F2 juste pour la complétion, plus rapporte le score. C'est pareil pour le Community Goal. Tant que j'étais au Dungeon Hub, j'ai voulu m'occuper de la quête du Lynx Talisman, le talisman de la course du Dungeon Hub 2 tiers 2. Et pour ça, il va falloir maxer simplement deux courses. Bon, dans le guide du Bingo, il y avait une vidéo d'un des fondateurs de Bingo Brewer et cette vidéo-là, je l'ai regardée et elle m'a complètement induit en erreur parce que moi, je connaissais une méthode pour bien faire le talisman et lui en a montré une autre que j'ai pas réussi à reproduire. Donc, j'ai tout simplement fini par utiliser ma méthode après avoir beaucoup galéré et j'ai fini par obtenir le premier talisman en faisant la course du Crystal Core et après, j'ai fait la course des précurseurs ruines pour obtenir le Lynx Talisman. Lynx Talisman ! Let's go ! Ensuite, de retour au parc pour faire un maximum de foraging histoire de monter le skill vu que c'est les minions qui vont faire la collection. Et la moitié du level ! Let's go ! C'est tellement long le foraging ! Et voilà le dernier talisman ! Bon, j'ai pas vraiment fini le foraging, il reste quelques XP mais c'est les minions qui le feront. Et en attendant, je vais crafter un petit rabbit pet pour avoir un pet de plus. Et comme autre pet, on va faire le silverfish pour une stack de cobble enchant et j'ai pas trouvé meilleur endroit qu'ici pour miner en vrai vu que j'ai pas les dwarven mines. Mais écoutez, on est parti, ça va prendre un peu de temps quand même. On se retrouve après. Et voilà, silverfish commun. Jour 5 du bingo. Et maintenant, on passe déjà au jour 6. Et le jour 6, c'est le drame. Je me suis connecté à 26 minutes de la fin d'un traveling zoo et me suis rendu compte qu'il fallait 2 enchanté draw beef. Ce qui implique d'avoir 1000 de leasers collection, ce que je suis loin d'avoir. Et malheureusement, j'aurais beau farmer les vaches pendant 20 minutes, bah je sais que je n'aurais pas l'objectif, je n'ai que la moitié. Et j'ai dû me lever à 8 heures pour faire l'oringo et au final, pas pouvoir le faire, c'est assez triste. Du coup, je vous propose qu'on allait farmer un petit peu les rats pour tenter d'avoir un rat pet à la place puisque là, il ne me manque plus qu'un seul pet pour finir l'objectif là du bingo. Et d'ailleurs, ça s'est perdu dans les recs, mais j'ai acheté un pet haul chez FAN parce qu'il ne coûte que 2 millions d'eux. Et en plus, je pourrais le transférer. Mais allez, go farmer les rats. Voici un très accéléré rendu du nombre de rats que j'ai farmé. Bon, après autant d'heures à galérer, il me reste une dernière option, faire le chicken pet. Il faut une stack d'enchanted raw chicken. Mais il me reste plus d'un jour et demi, donc les minions auront largement le temps de le faire si je mets full minion de ça. On va en poser quelques-uns histoire de dupliquer les minions et après, de tenter de faire ça. Et je vais aller farmer un oeuf enchanté supplémentaire en farmant les rats. Et ce sera la dernière fois que je farmerai les rats. Si jamais je ne droppe pas de rat pet, eh bien, je ferai un chicken. Go ! Le rat pet, enfin ! Alors, premier degré, il me restait 2 rats à tuer avant d'arrêter parce que je venais d'avoir le dernier oeuf que je terminais le lobby. C'est vraiment une dinguerie. Et du coup, j'ai farmé cette oeuf pour rien. Et les minions de poulets sont là pour rien. Let's go ! Il ne reste plus que le diamond spreading qu'on va aller s'empresser d'aller faire. Et on ne jouera pas pour ce septième jour de bingo. Maintenant, on va se rendre dans la jungle. Et on va miner quelques feuilles comme ceci. Parce que dans nos trades, on a le vine strike qui demande 5 jungle leaves. Et ils en font encore 5. Et voilà, on en a assez. Et voilà, le diamond spreading ! Nous avons terminé le bingo ! Allez, c'est fini ! On va tout de même attendre le huitième jour. Donc, une fois que le bingo sera terminé pour avoir les résultats par rapport aux community golds, pour faire le débrief. Mais sachez que j'ai tous les community golds, c'est bon. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais farmé 346 000 de phishing expérience. Je ne sais pas pourquoi il m'en met autant, c'est bizarre. Ou alors que c'est 306,484, mais 3 chiffres après la virgule, ça me paraît plus logique. Mais très bizarre. Et ça y est, nous avons complètement terminé ce bingo. Bah écoutez, on se retrouve pour la conclusion. On se retrouve donc jour 8, fin du bingo. On a pu collecter 16 points grâce aux community golds. C'est pas mal du tout, sachant qu'on a quasiment rien fait, hein, flemme. D'ailleurs, on l'a sauté dans les records, sans faire exprès. Mais j'ai pêché un petit moment vite fait, juste pour avoir de la fichine expérience. Et pêcher au moins une 6 créatures. Tout ça pour les community golds, mais j'ai oublié de le mettre dans les records. Je ne sais pas, je l'ai perdu, bizarre. Mais si on se rend hub, on peut voir que ça nous aura quand même permis de gagner 101 bingo points au total sur ce bingo. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu sur les objectifs qu'on a validés, on complétait des lignes. Et chaque ligne donne 5 bingo points, et chaque colonne aussi. Donc on peut gagner jusqu'à 12 fois 5, 60 points supplémentaires, en plus des points des community golds et des 20 points des 20 objectifs. Donc ça fait quand même pas mal de points, au total 101. Et ce qu'on va pouvoir faire, vu que l'on a farmé plein de points, on est presque à 1000 points, hein, j'avais fait beaucoup de bingo il y a très longtemps. On va pouvoir se rendre sur le profil Stranded, acheter un petit talisman. Donc là, on se retrouve sur mon profil Stranded. Je vais pouvoir acheter le talisman en faisant la commande slash bingo. On accède au shop et on achète le bingo talisman 100 points qu'on aura farmé pendant l'event. Donc ceux qui ne connaissent pas encore le Stranded, c'est un let's play que je fais sur YouTube et que je farm en live de temps en temps. Sur un profil Stranded d'Apixel, donc la spécificité du profil, c'est qu'on ne peut pas quitter son île. S'il y en a qui veulent découvrir le skyblock ou alors juste découvrir ce mode de jeu, n'hésitez pas, c'est vachement sympa le Stranded. Et d'ici quelques semaines, sortira une vidéo qui retrace mes 500 premiers jours d'aventure en Stranded. Donc si vous avez la flemme de regarder les premiers épisodes, au moins vous aurez cette vidéo-là. Mais n'hésitez pas à suivre la série si ça vous intéresse. Quant à nous, on s'occupe du bingo, on a encore des choses à faire. Bon, avant que le NPC du bingo est tous en live, il va falloir qu'on fasse quelque chose, on a quand même une petite mission à la fin. C'est de choisir qu'est-ce qu'on transfère. Et de regarder-moi ça, tout ce tasty cheese, j'ai vraiment farmé beaucoup, beaucoup de rats. Du coup, il va falloir décider qu'est-ce qu'on transfère, qu'est-ce qu'on vend. Déjà, dans les items qu'on va pouvoir transférer, on en a déjà quelques-uns. On a déjà la Titanic Bottle qu'on aura eue, vu qu'on n'aura pas eu besoin, autant on l'a gardée pour la vendre. On va pouvoir transférer notre Rat Pet, qui vaut quand même un peu d'argent. Notre Owl Pet, qui vaut aussi un petit peu d'argent. On a le Girifet qui apparemment vaut 400k. Écoutez, on va le transférer aussi, même si normalement ça vaut que dalle. Et le Girifet Epic qui vaut aussi de la thune. Donc déjà, on a 5 items à transférer, c'est pas trop mal. Et là, je ne sais pas trop quoi vendre, j'ai une petite idée. On va tout simplement pouvoir transférer nos coins. C'est pour ça qu'on va acheter un livre Underslayer 6, que l'on va pouvoir transférer avec. Donc là, ça nous fait maintenant 6 items à transférer. Et avec ça, on pourra y transférer du Tasty Cheese, parce que visiblement, ça vaut un peu de thune. Je vérifie une dernière fois l'Underschest. Et on va peut-être transférer le minion de blé T11, parce qu'il demande quand même beaucoup de blé. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose d'autre à transférer. On l'a transféré le plus intéressant. Pour transférer, c'est très simple. On va parler au NPC du Bingo. Et on appuie sur Item Transfer. On choisit le profil, parce qu'on peut transférer sur des profils normaux ou Iron Man, mais pas Stranded. Et on transfère tous les items, un par un. Hop ! Et pour la déco, je vais transférer un Mediocre Ring of Love. J'en ai déjà en stock, mais ça pourra servir de déco sur l'autre profil. Et voilà, on a transféré nos 10 items. Le Bingo est officiellement terminé à 100%. Bon, c'était quand même un Bingo assez particulier. Il n'y avait pas besoin de débloquer les Doven Minds, pas besoin de débloquer le Garden. Tout ça, on ne s'en est même pas servi. Pas non plus besoin d'aller dans le Rift, mais bon, ça c'est assez rare en Bingo. Mais bon, c'était un Bingo qui ressemble plus ou moins à la moyenne des Bingo. Des collections à faire, des mignons à faire, c'est très ressemblant aux autres Bingo. J'aurais pu être plus rapide sur certains trucs. Notamment, je sais que j'ai perdu du temps. Certaines collections, les Doven Minds, je voulais les Unlock, alors qu'en fait, ça n'avait aucun intérêt. Puis surtout, je me prenais de la mauvaise manière. J'ai perdu un peu de temps sur 2-3 trucs, mais bon, après, c'est pas grave. On a quand même été plutôt rapide. Je n'ai pas eu trop de chance au niveau du Rat Pet, ce qui fait qu'on a 16 heures de playtime. Alors là, c'est beaucoup 16 heures quand même. Surtout pour un Bingo Rang 4. Mais en tout cas, voilà, j'espère en tout cas que ce Bingo vous aura plu. Ça m'aura pris vraiment énormément de temps à jouer et à monter, bien sûr. Et une petite nouveauté vient de faire son apparition sur mon Twitch. Vous pourrez dépenser vos points de chaîne, tout simplement, pour ajouter des super secrets settings sur mon Minecraft. Pendant une certaine période, c'est moi qui choisirais quels settings, en suivant vos indications. N'hésitez pas à venir essayer. J'espère vraiment que ce genre de vidéo un peu concept vous plaît. On en fera peut-être sur d'autres Bingo ou d'autres trucs. Donc si vous avez des idées de concepts sympathiques qu'on peut faire sur ce qui est blog des pixels, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et puis peut-être qu'on pourra en faire d'autres dans les prochains Bingo. Mais bon, uniquement pendant les vacances, sinon j'ai vraiment pas le temps. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner de d'autres grosses vidéos arrivent sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir le Let's Play Stranded. Et si ça vous a plu, lâchez votre meilleur pouce bleu, ça me soutient vraiment. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de nouveaux streams. N'hésitez pas à venir également faire un petit tour sur Twitch. Et donnez-moi vos retours sur cette vidéo. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi. C'était sur XS de Rien. Des bisous.